Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour, suite et fin du forum Lyon Pôle Bourse des valeurs régionales et on tire le bilan et on dresse le bilan de cette belle journée avec Martine Collonge à présent. Bonjour, déléguée générale de Lyon Pôle Bourse, la grande organisatrice de cet événement. Première satisfaction, il a pu se tenir, il a eu lieu et il s'est bien passé. Il a pu se tenir, il a eu lieu, il y a eu lieu avec une composante un petit peu particulière puisque nous avons mixé le présentiel, c'est à dire des sociétés présentes, des investisseurs présents et également des investisseurs en visioconférence et des sociétés en visioconférence. C'est une première pour ce type de réunion en France. Nous l'avons fait à l'hôtel de région Auvergne-Rhône-Alpes, donc merci à la région qui est notre partenaire, nous sommes là. C'est vraiment un vrai bonheur de travailler avec les équipes et dans ce magnifique hôtel de région. Et puis nous l'avons fait également avec nos autres partenaires régionaux, que ce soit les brokers, les sociétés de communication et l'ensemble, donc une mobilisation de place. Voilà, on le rappelle, le grand principe de ce forum, c'est de faire se rencontrer des sociétés cotées, des investisseurs, des gérants. Voilà, tout à fait, des family office aussi. Cette année, c'est plus de 110 investisseurs dits professionnels qui se sont retrouvés devant 34 émetteurs, 4 en visioconférence et 30 en présentiel. A noter une forte présence des sociétés liées au médical, avec les biotech et les medtech, puisqu'il y avait plus de 25% des sociétés de ce secteur-là, donc la région est bien représentée. Et nous avons monté plus de 500 rendez-vous dans une journée, donc c'est un beau bilan. Beau bilan que nous avons pu faire parce que Patrimonia se tient demain, le 1er et le 2 octobre, et il a été autorisé par le préfet il y a quelques jours, avec effectivement un petit peu moins de personnes, puisque c'est limité à 1 000 personnes, alors que c'est une convention qui en accueille généralement pratiquement 5 000 chaque année. Mais voilà, tout ça se tient et dans cette période-là, c'est extrêmement positif. Comme chaque année, le forum Lyon-Paul-Bourse des valeurs régionales se déroule la veille de Patrimonia. Ça a été voulu comme ça ? Ça a été voulu comme ça parce que les investisseurs institutionnels qui viennent de Paris ou d'ailleurs qui sont présents sur Patrimonia le lendemain, eh bien on profite pour venir la veille rencontrer les entreprises, les belles entreprises de nos régions. Voilà, alors on l'a dit, c'est la 3e édition de ce forum Lyon-Paul-Bourse des valeurs régionales. On peut dire que c'est un événement qui a bien trouvé sa place. Tout à fait, on a un gros niveau de satisfaction. Et déjà ce soir, on a plein de petits mails et de petits SMS très sympathiques qui nous encouragent pour faire une nouvelle édition en 2021. Voilà, et puis la satisfaction d'avoir eu des sociétés, on dit Lyon-Paul-Bourse, c'est les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté. Exactement, et ce sont des sociétés extrêmement bien représentées. C'est des leaders et on va de la très grande société qui fait plusieurs milliards, des sociétés qui font quelques dizaines de millions d'euros et tous les investisseurs sont là. Voilà, et puis la satisfaction de voir que le grand public, les investisseurs particuliers, reviennent en bourse. Alors ça, oui, c'est une très belle statistique qu'a fournie effectivement l'AMF, avec pendant cette période effectivement de confinement, de Covid, un retour des investisseurs. Peut-être effectivement parce qu'il y a des prix intéressants sur les valeurs et notamment les valeurs régionales, puisqu'on a un indice aussi qui est à suivre, le LPB 40, qui superforme tous les autres indices, que ce soit le CAC 40 ou le Small CAC, et qui se porte bien puisqu'on est revenu dans le positif en 2020. Tout à fait, indice que l'on suit régulièrement chaque mois dans l'Union Décideur et qu'on évoque aussi bien sûr dans Bourse et Valeurs. Donc d'ores et déjà, vous préparez la quatrième édition ? Tout à fait, on prépare la quatrième édition en 2021. Rien ne va nous arrêter aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup Martine Collonge et bravo pour ce bel événement. Merci à vous, merci à tous et merci à tous ceux qui ont collaboré, les équipes, les équipes de la région, sans eux et sans tous nos partenaires, nous n'y serions pas arrivés. Voilà, et puis la qualité des sociétés cotées, c'est à suivre bien sûr dans l'Union Décideur, le magazine papier, tous les mois en kiosque et puis aussi sur le site internet liondécideur.com avec l'émission Bourse et Valeurs chaque semaine. Merci Martine. Merci Jean-Pierre. Bravo, au revoir. Merci. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.